bonjour on va prendre aujourd'hui la première leçon de la du premier dossier qui parle des loisirs on a parlé des loisirs avant les loisirs ce sont les passe temps qu'est ce que je fais pendant le temps libre pendant les dimanches il y a des gens qui aiment passer le temps en plein air il y a des gens qui aiment passer leur temps à leur loisir dans la maison comme le collage le dessin la musique ça se fait dans la maison il y a des loisirs qui se fait en plein air comme le jardinage la pêche à la ligne se promener dans la nature faire du ski etc alors notre leçon parle de la bataille des cerfs volants bataille des cerfs volants c'est-à-dire comme un concours il y a une si bas de cerfs volants ça c'est le cerf volant alors un jour je lis le texte faites bien attention avec moi un jour il y avait eu un grand vent et le gitan avait dit à mon dos allons voir la bataille des cerfs volants c'était seulement les dimanches de grand vent que les batailles de cerfs volants avaient lieu ils étaient arrivés sur la plage de bonheur et les enfants étaient déjà là avec leurs cerfs volants il y en avait de toutes sortes et de toutes les couleurs des cerfs volants en forme de losange ou de carrés monoplans ou biplans sur lesquels étaient peintes des têtes d'animaux mais le plus beau cerf volant appartenait à un homme de cinquantaine d'années qui se tenait tout à fait au bout de la plage c'était comme un grand papillon jaune et noir aux ailes immenses quand il avait lancé tout le monde s'était arrêté de bouger pour regarder le grand papillon jaune et noir avait plané un instant à quelques mètres de la mer puis l'homme avait tiré sur le fil et il s'était cabré alors le vent s'était engouffré dans ses ailes et il avait commencé son ascension le cerf volant montait dans le ciel très loin au dessus de la mer le vent qui soufflait faisait claquer la toile de ses ailes sur la plage l'homme ne bougeait presque pas il dévidait la bobine de fil et son regard était fixé sur le papillon jaune et noir qui se balançait au dessus de la mer de temps en temps l'homme tiré sur le fil l'on roulait sur la bobine et le cerf volant montait encore plus haut dans le ciel maintenant il était plus haut que tous les autres il planer au dessus de la plage avec ses ailes étendues il restait là il planer sans effort dans le vent violent si loin de la terre qu'on ne voyait plus le fils qui le retenait on va prendre jusqu'à retenir aujourd'hui demain on continue la suite de la la leçon alors comment se fait la bataille de cerf volant la bataille de cerf volant se fait pendant les dimanches il y en est pendant les congés il y a eu un grand vent quand il y a eu un grand vent la moukoum fi anna hawa wa illa ma bataille de cerf volant alors les enfants arrêtent de bonheur sur la plage quand il y a la bataille de cerf volant il y avait des cerf volant de toutes les couleurs il y avait des cerfs volant de plusieurs formes il y a des cerfs volant où on a peint des têtes d'animaux mais ici il y avait une le plus beau cerf volant était pour un homme de cinquantaine d'années il y en est ajmal qu'un cerf volant la zalame omrubi khamsinait kenwe if atara fichat au bout de la plage le son cerf volant était comme un grand papillon jaune et noir qu'un cerf volant l'élôme et le phara chik biré de couleur jaune et noir avec des ailes immenses de grande elle nannées joué l'hecti rik biré alors ici l'homme lance son cerf volant atlable hawa le vent se claque dans ses ailes bc l'hawa y fout bq jouaneh le cerf volant bc cire ttire elle avait elle était très haut il était très haut le cerf volant et puis il devait dé la bobine bc cire y a tia m le fil tabra nixon bc chum men galle le cerf volant bc habli kill mtou afe bmattrach tou sa lamattrach bc habli khalas ma ba qt allem nijjaj n'a tia bel habli aktar fa eczan septom devidé la bobine akid bc kounu l'e kine el habli a la bobine bc rhi fallet mnha l'hal bbine wj acti bil habli bc rhi kirmela ta'la « Tout le monde regarde le papillon jaune et noir. Il est très joli et il a lancé très haut. Il planait sans effort dans le vent violent si loin de la terre qu'on ne voyait plus le fil qu'il retenait. » « Tout le monde regarde le fil qu'il retenait. C'est clair ? » « Bonheur, immense, cabré, engouffré, enroulé et violent. » « Alors, vous cherchez les mots qu'on a encore mis en devoir. » « Celui qui a une question, il peut me demander encore sur WhatsApp. » « Vous lisez bien le texte, vous faites la copie deux fois et vous cherchez les mots que vous avez donnés dans le dictionnaire. » « Merci. 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 »